Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo. Comme vous l'aurez remarqué, ça fait quelques semaines que je n'en ai pas filmé. Et vraiment, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un haul action. Pour vous montrer aussi un concours que j'ai gagné sur la chaîne de Catalina B. C'est un peu difficile à dire. C'est la chaîne de Karine. J'ai gagné un concours et je suis super contente de ce qu'elle m'a envoyé. C'est trop trop gentil. Je ne suis pas en retard pour le filmer, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Et un petit partenariat des Jolis. C'est rapide, vous allez voir. On va commencer par ça tout de suite. Pour des Jolis, ils m'ont attribué la somme de 8 euros à choisir sur leur site. C'est arrivé entre 6 et 8 semaines. Ce que j'ai pris, c'est que ça faisait tellement longtemps que je voulais essayer le vernis semi-permanent. Que je me suis pris, une petite machine. Elle est à brancher sur l'USB. Je suis contente parce qu'elle marche très bien. J'ai déjà fait mes ongles avec. Je les ai enlevées pour les laisser reposer. Mais elle est comme ça. Elle est rose. Vous voyez, elle est trop mignonne. Un peu en forme de diamant. C'est trop mignon ces formes-là. Donc là, vous avez le chargeur pour brancher l'entrée, pour mettre sur l'USB de votre ordinateur. Ou de votre console d'ailleurs. Enfin, il y a plein de choses qui s'adaptent. Donc tout ce qui est USB. Dessous, c'est comme ça. Et donc, c'est un arc. Donc, vous pouvez placer vos 4 ongles. Voilà. Ces 4 là, vous pouvez les faire en même temps. Et le pouce ensuite. Alors moi, j'ai fait par 3 et par 2 pour aller plus vite. Ou alors, après, j'ai essayé aussi par 4 et par 1. Mais comme il faut laisser un peu les ongles un petit peu comme ça. Vous voyez, un petit peu, pour ne pas que le vernis prenne bien. Donc du coup, j'ai plutôt essayé comme ça. Donc ça se présente dans cette petite boîte. Si vous le cherchez. Donc c'est une 9 watts à 3 LED. Donc c'est une mini lance. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et le code promo pour pouvoir accéder à ces ventes là. Donc également pour faire le vernis. Donc je me suis pris un primer. Donc le top coat. Non, le basse coat. Je vous dis une bêtise. Donc le basse coat de leur marque Born Pretty. Voilà. Il est très bien. Je l'ai essayé. Il est très bien. Et ensuite, je n'ai pas pris de top coat ni de vernis. Parce que je n'avais pas assez dans le budget qu'ils m'avaient attribué. Et comme quand on fait des partenariats. Pour ajouter et payer ensuite le restant. C'est un petit peu compliqué. Donc du coup, je me suis dit la prochaine fois. Enfin, j'en ai commandé sur Ali pour tout vous dire. Mais bon, la prochaine fois, j'en reprendrai chez eux. Et pour compléter. Donc pour arriver à 8 euros. Je me suis pris ces espèces de petits personnages pour mes enfants. Voilà. Alors je ne sais pas trop à quoi ça sert. Je ne sais pas si c'est des gommes. Ou il n'y a pas de trous. Je ne sais même pas ce que c'est. Donc il y avait ça. Il y avait ça. Donc je devrais vraiment pouvoir arriver jusqu'au 8 euros. Parce qu'il n'y avait rien d'autre. Je me suis dit que ça les amuserait. Des lapins. Un chien rose. C'est trop mignon. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ouais, le genre de... Je ne sais pas. Une petite souris bleue. Donc voilà. Pour nez joli. Donc je vous mettrai les liens comme je vous disais. En barre d'infos. Et le code, je vais vous l'afficher ici. Et je vous le remettrai aussi en barre d'infos. Donc on continue avec un petit achat Lidl. Alors il est tombé. Je vous l'attrape. Donc voilà. Donc c'est le rouge à lèvres que je porte. Donc c'est une espèce de burgundy. Donc ça va très bien avec la tendance du moment. Et ce sont, vous savez, les lipes. Les lipes, le butter là. Color lipe butter à 1,99€ là. C'est une des nouveautés. Ça c'est le numéro 32. Fives Avenue. Voilà. Et je l'aime beaucoup. C'est très crémeux. Franchement nickel. Très crémeux. La couleur est super belle. Ils tiennent bien. Et ils sont à 1,99€ si mes souvenirs sont bons. Donc maintenant, on va passer à Action. Donc chez Action, je me suis tout d'abord trouvée. Donc cette lampe. Cette lampe. Je vous dis des bêtises. C'est parce que je vois la lampe derrière dans le reflet. C'est ce miroir. Donc c'est un miroir avec un petit variateur d'intensité. Alors c'est pas une intensité de ouf. Je vais vous dire tout de suite. Mais ça fait une petite affaire. Quand on n'a pas de jour. Là comme là. C'est pas très beau. Donc moi je l'ai prise en blanche. Alors vous avez du noir, du blanc et du rose. Donc vous devez mettre des piles à l'intérieur. Et ça peut s'incliner. Donc franchement moi j'aime beaucoup. Je vais vous le montrer monté. Donc vous voyez. C'est comme ça. Donc c'est vendu avec le socle démonté. Donc vous insérez votre petit socle. En plus vous avez une espèce de serviteur là. Donc vous pouvez mettre vos rouges à lèvres. Enfin ce que vous voulez. Des cotons-tiges pour se maquiller. Ou des pinceaux. Donc là il est allumé sur la variation la plus haute. Voilà. Et donc vous voyez. Vous avez derrière. Hop. On éteint. On rallume. On rallume. Et ici. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait. J'ai éteint je crois. Ah là là. Oui. Mais qu'est-ce que j'ai trafiqué. Ah ça c'est parce que je n'ai pas éteint. Ah non. Je n'étais pas en face. Donc vous voyez. Et vous laissez le pouce appuyé pour varier l'intensité. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ça c'est franchement avec la lumière que j'ai. Voilà. Voilà. Vous voyez là. Voilà. On laisse appuyer pour varier l'intensité. Et ça c'était 4 quelque chose. Il me semble. Donc voilà. Je le laisse vers moi. Pour me faire de la lumière. Ensuite. Donc. Tout ça je vous mets des prix. Ensuite j'ai pris. Donc pour mon fils. Parce que quand il a vu. Depuis que ma fille a une licorne. Là vous savez les petites licornes. Ben mon fils voulait la même mais en blanche. Et bien sûr. Ben je n'arrive pas à la trouver. Donc j'ai dit. Ben choisis une peluche qui te plaît. Qui fasse un peu garçon. Si tu veux. Et du coup. J'ai pris ça. Donc on a choisi tous les deux. Il y avait des verts comme ça. Ils étaient magnifiques aussi. Il y avait des roses. Des violets. Donc c'est un petit singe là. Vous voyez. Vous avez un petit velcro. Donc on peut le porter comme ça. On peut le porter. C'est trop chou. On peut le porter version bébé. Voilà. On l'attache autour du cou. On l'attache autour des épaules. Enfin mon fils il s'éclate avec ce petit singe. Et il est vraiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il est vraiment trop trop mignon. Puis il est d'une douceur. Mais vraiment. Regardez par rapport à ma tête comment il est. Donc il est quand même assez grand. Il est sympa. Donc voilà. Trop mignon. Ensuite donc. On va continuer avec ce que mon homme a pris. C'est le moins intéressant. Donc on va commencer par ça. Je ne sais même pas ce que c'est. Donc ah si. C'est marqué. Donc ce sont des joints de calfotrage. En 6 mètres. Donc il m'a dit qu'il allait mettre ça sur la trappe qui monte au grenier. Donc je vais le laisser faire. Je ne sais pas trop ce qu'il veut faire avec ça. Donc il en a pris deux. Voilà. Et apparemment ils sont bien. Il en a déjà pris. Il m'a dit que c'était chouette. Donc. Voilà. Des joints de calfotrage. Ensuite. Donc. Je me suis pris. Donc moi pas mal de choses aurions beauté quand même. Mais on va quand même continuer d'abord par les objets déco. Donc un objet déco. Je me suis pris donc ce petit reine. Alors je ne sais pas si vous voyez. Mais il y a des perles blanches. Et des cristaux. Des cristaux argentés. Alors ça brille. Voilà. De nouveau la lumière est partie. Ça me saoule. Mais bon. Donc voilà. Ce petit reine là. Je vais vous le sortir peut-être. Ça me verra mieux. Voilà. Il est comme ça. Donc il est vraiment trop trop mignon. Puis il n'était pas cher en plus. Il brille de partout. Par contre il faut faire attention parce qu'il perd quand même un petit peu ses paillettes. Mais ça va. Voilà. Donc je le rangerai tout à l'heure. Voilà pour ça. Ensuite donc rayon déco toujours. Alors j'ai craqué sur ce joli photophore. Donc je trouvais magnifique en plus le prix. Vous allez voir ça défie toute concurrence. Et vous avez une face différente à chaque fois. C'est ça que je trouve vraiment super sympa. Vous voyez. Donc suivant comment vous le tournez. Vous allez avoir tel ou tel. Et dedans c'est comme ça. Voilà pour ça. Ensuite. Ouais déco. Déco scrap. Enfin voilà. Donc je me suis pris ces petits grelots. Donc ça. Je vais m'en servir pour faire de la déco. Pareil. Je vais en mettre autour de mes bougies. Autour de mes éléments de Noël. Enfin voilà. Sur ma table de Noël aussi. Alors vous voyez. Ça grelotte. Donc vous avez des verts. Des argentés. Des dorés. Des rouges. Et vous avez à chaque fois les petits fichiers. Pour les monter. Il y a des grands. Des petits. Et des moyens. Et il y en a 30 à chaque fois. Et il y avait aussi des paquets. Où il n'y avait que des argentés. Ou que des dorés. Moi j'ai pris le mélange. Peut-être que la prochaine fois. Je prendrai un de chaque. On verra. Donc maintenant. Alors ça va être 100% beauté. C'est tout ce que j'ai trouvé là. Donc je me suis trouvé. Le nettoyant visage. Donc c'est un deux en un. Donc un nettoyant visage. Et exfoliant. Donc moi j'ai déjà celui-ci. Un nettoyant visage. Vous savez le bleu. Il est très bien. Il est très bien. Mais là. Le fait qu'il soit au charbon. J'avais envie de. Charbon et riz. Donc j'avais envie d'essayer. C'est nouveau en plus. Donc vous voyez. C'est noir. Noir-gris. Voilà. Donc c'est au charbon. Donc on va voir. Par contre. Qu'est-ce que ça sent. Ça sent super bon en plus. Donc voilà. Il me t'aura d'essayer ça. Mais bon. J'en ai un coup encore. Ça ne va pas être pour tout de suite. Ensuite. Je me suis pris. Donc une nouveauté. Donc j'ai vu ça dans mon congol. Pour le moment. Vous me direz. Mais. Donc alors. On ne voit pas très bien. C'est un sérum. Pour peau acnéique. Donc je me suis dit. Que j'allais essayer. Donc c'est un sérum purifiant. Vous voyez. J'ai quelques impuretés. Les imperfections et tout. Je suis super stressée. C'est ainsi. Donc je voudrais essayer. De voir si ça marche. Donc. Sérum purifiant. Pour la peau acnéique. Évitez les imperfections. Utilisation. Nettoyez la peau. Émassez quelques gouttes dans la peau. Attendez jusqu'à l'absorption complète du sérum. Conservez dans un endroit frais et sec. Évitez le contact avec les yeux. Conservez hors de la portée des enfants. Et il y a 20 ml. Donc. Je vais ouvrir. Parce que j'ai envie de savoir comment c'est. Puis. De toute façon. Je pense que je vais essayer ça de ce soir. Donc on va regarder ça. Dites-moi si vous avez déjà essayé. Ça c'est la première fois que je le voyais. Donc. Je ne connais pas. Dites-moi si ça marche. Ah oui. C'est une petite. Oh. C'est trop mignon. Donc. Ça se présente comme ça. C'est de couleur pêche. Et vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Le liseré doré là. Ça fait très classe. Donc voyons. Est-ce que ça va être un poussoir. Un spray. Qu'est-ce que ça va être. Ah. C'est un petit embout. Tout simple. Donc. Clac. Clac. Ouais. Hum. Ça sent bon. Donc c'est super. Donc on va essayer ça. Je vous dirai ce que j'en pense. Je pense que je ferai un petit article sur Facebook. On verra ce que ça vaut ce truc là. Voilà. Donc ensuite. Niveau beauté. Je me suis pris un Babylips. Donc moi j'adore les Babylips. J'en ai un au citron. Je le trouve génial. Pour moi. Il n'y a rien de plus nourrissant que les Babylips. J'en ai essayé plein. Et les Babylips. Ils sont extra nourrissants. Du moins celui au citron. Là. Celui-là. Alors à quoi il est. Ah. C'est écrit derrière. Vanilla cupcake. D'accord. Donc. J'avais pas compris qu'il était au vanilla cupcake. Ah. Mais c'est écrit dessus un plus. Donc. Il a l'air. Ouais. Il est joli. Vous voyez. Il y a un petit cupcake là dessiné. Donc. On va voir ce que ça vaut. Ça aussi. Ensuite. Donc. Je suis contente pour ça aussi. Je me suis trouvé. Les masques. Donc. Ça. C'est génial. Les masques. Donc. C'est les masques à l'argile. Vous voyez. C'est un peu les dupes de L'Oréal. Donc. Moi. J'ai le noir au charbon de chez L'Oréal. Et justement. J'arrive à la fin. Donc. Je me suis dit qu'il fallait quand même que j'essaye. Ces deux-là. Donc. Là. Il y a le vert. Là. Il y a le bleu. Il existe un rouge. Je ne l'ai pas trouvé. Puis. De toute façon. Moi. J'en ai un rouge. Déjà. De la marque Sobioéthique. Donc. Je ne l'ai même pas entamé. En plus. Donc. Ça ne servait à rien que j'en prenne un autre. Donc. Le vert. Je vais vous dire à quoi il est. Huile d'eucalyptus. Bentonite minérale. Et kaolem. D'accord. Donc. Qu'est-ce qu'ils disent avec ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça. Gna gna. D'accord. Ah ben. Pour pommate. Masque à l'argile. Pour pommate. Une polyse. C'est belle. Pour tous les âges. Huile d'eucalyptus argile minérale. Ventonite bus argile kaolin. Conseil d'utilisation. Ouais. Voir la notice à l'intérieur. D'accord. Bon. De toute façon. C'est classique. Vous mettez ça sur la peau. Vous attendez. Je crois que c'est. Entre 5 et 15 minutes. En général. Bon. Le mien c'est ça. Et puis. En général. Vous avez une peau de bébé. Juste après. Bon. Oh là. J'ai même pas ouvert. On le sent déjà. J'ai pas peine à lever le film plastique. On sent déjà l'odeur. Il me tarde de l'essayer. Donc. Ah ouais. Mais ça sent fort. Fort fort l'eucalyptus. Vraiment. Ah ouais. Ils sont classe. Ah bah pour l'eucalyptus. Il est trop bizarre. Il est. Il est gris. On pourrait croire que c'est un. Un bon charbon. En fait. Il est pas vert. Je m'attendais à ce qu'il soit vert. Ouais. Pareil. C'est comme. Comme chez L'Oréal. La même auvercule. Ah ouais. C'est fort. Celui là. Il va décaper. Donc voilà pour le. Pour le faire. Et celui-ci. Donc. Nettoie en profondeur. Absorbe l'excès de sébum. Ça c'est bien. Une police est belle. Pour tout âge. Charbon de bois. Puce argile naturelle. De limon marin. Ah bah ça c'est super. Parce que moi. Celui qui veut charbon. Il est presque fini. Ça pouvait pas tomber mieux. Alors voyons de quelle couleur. Il va être celui-ci. Tant qu'un. Je suis tombé la notice. Et celui-là il est entre bleu et gris. Mais il est vraiment bleu. L'autre il était. Pour le coup il était pas vert. Mais celui-là il est bleu. Ça sent la mer. Il sent. Je sais pas si vous connaissez. Les produits Daniel Jouvence. Alors quand j'étais jeune. Je commandais beaucoup. Les produits marins. J'adore. Et celui-là ça a augmenté les prix. Je me suis dit. On va attendre un peu. Faudrait que je m'y remette. Mais ça fait classe quand même. Ne me dites pas. Bleu. Ça sent super bon. Voilà pour les achats beautés. Donc ça se termine. Ah j'ai oublié quelque chose. En déco. Donc en déco. Je me suis pris ce petit kit. Donc ce sont des étiquettes. Alors soit à coller sur les cadeaux. Même pour faire des cartes. Pour offrir. Enfin voilà. Il y a différents designs. Donc vous avez ce design là. Vous avez ce design là. Vous avez ce design là. C'est celui qui m'appuie le plus là. Et vous avez ce design là. Donc je trouve que c'est quand même assez sympa. En plus il y en a 60 à l'intérieur. Donc c'est pas mal. Je vais essayer de vous ouvrir pour vous montrer un peu comment c'est fichu. Parce qu'il me tarde de savoir aussi. Là. Et bien sûr j'en ai pas pris de ciseaux. Bien évidemment. Oh là là. Je suis en train de tout arracher. Allez. C'est bon. Je suis arrivée sans tout casser. Ah ouais. Ah elles sont quand même extra. Regardez-moi ça. Mais elles sont grosses en fait. Elles sont super. Non on va mieux dans ce sens peut-être. Là. Mais elles sont gigas. Là. Ah elles sont trop mignonnes. Et bien je ne regrette pas de les avoir prises. Vraiment. Donc voilà pour ça. Ça ça ne coûte rien en plus. Et puis il y en avait plein de modèles différents. Donc voilà. Ben écoutez. Maintenant on va continuer avec le concours. Donc comme je disais. C'est un concours que j'ai gagné sur la chaîne de Catalina B. Donc c'est une youtubeuse qui fait beaucoup de hauls aussi. Donc elle fait beaucoup de hauls action. Elle fait beaucoup de hauls beauté. Elle parle beaucoup de beauté. Donc en plus elle est très calée dans le domaine. Donc moi j'adore la regarder. Et là elle faisait un concours. Donc je me suis inscrite. Et puis voilà. Je suis super contente d'avoir gagné en fait. Et ben je vous montre ça tout de suite. Donc c'est arrivé dans un... Gros carton comme ça. Donc c'était très très bien entouré. C'est moi qui ai tout... J'ai mis du temps à faire la vidéo. Donc j'ai eu le temps de regarder et tout. Mais voilà. C'est un peu un désordre. Mais il y a tout. Donc elle m'a envoyé donc une... Donc ça vous le savez. C'est les lingettes démaquillantes. Vous le savez les... Les comme ça là. Les microfibres. Ça y est je ne trouve plus les mots. Microfibres. Donc ça je suis contente parce que je m'en sers tout le temps. Et pour changer c'est très bien d'en avoir plusieurs. Voilà. Ensuite donc elle m'a mis... Dans un petit sachet pour pas que ça ne s'ouvre. Alors moi un peu ça tombe bien parce que moi celui là je l'adore. Voilà. À un moment donné je le trouvais chez Action. Et là je ne le trouve plus. Donc c'est le 3 minutes miracle. Que le constructeur soin intensif pour cheveux abîmés. Voilà. Donc c'est un après-shampooing. Enfin un masque quoi. Et celui là je l'adore. Ça sent super bon. Hum. J'adore. Voilà. Ensuite elle m'a glissé donc un petit mot. Ouais. Voilà. Donc ensuite elle m'a mis donc un petit livret de coloriage. Donc vraiment il est super mignon. Alors même si je n'ai pas trop la patience. Il y en a quelques-uns que je pense que je pourrais arriver à faire. Mais sinon mes enfants m'ont déjà dit maman je peux l'avoir. Donc voilà. On fera chacun notre tour. Et puis les designs sont sympas. La nana. Notamment la nana. Celui là je pense que c'est moi qui vais le faire. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite à ça j'ai trouvé ça génial. On n'a jamais assez de ces choses là. Donc c'est une to-do list. Donc ça tombe très bien parce que moi avec ma mémoire de poisson rouge évidemment j'oublie tout. Bah alors tout si je ne monte pas j'oublie tout. Donc ça c'est vraiment bien fichu. En plus c'est trop mignon. Donc vous voyez ici. A chaque fois vous avez à faire, à acheter et les notes. Voilà. Donc les rendez-vous etc. Donc moi je vais accrocher ça par... Attendez ça me glisse des mecs. Par là. Je vais le mettre sur un petit crochet dans ma cuisine ou dans le salon. Je ne sais pas trop encore. Et comme ça je l'aurai apporté de même. Donc merci Karine. C'est une très bonne idée. Ensuite donc elle m'a mis aussi donc un manuel. Donc c'est pour de la création. Alors c'est pour faire sa propre guirlande de bois. Donc ça c'est cool. Je vais essayer de faire ça. Alors je ne vais peut-être pas faire la version qui est sur... Qui est montrée sur le papier. Moi je pense que je vais faire une version Noël. Donc je vais garder les tons de... Enfin sur les formes vu que je ne peux pas les changer. Mais je vais garder les formes. Je vais faire ma guirlande. Mais là je vais mettre plutôt des designs de Noël dessus. Donc ça tombe très bien. Je suis très contente. Et euh... Ah oui je vois qu'en plus il y a lieu. Ah oui mais je n'avais pas vu. En fait il y a la peinture. Il y a tout. Il y a la peinture. Il y a le pinceau. Et il y a déjà les choses à coller. D'accord. Mais moi je vais garder donc les autocollants pour faire autre chose. Donc au printemps. Puisque les autocollants sont quand même assez printaniers. Vous voyez. Et je vais faire des choses de Noël avec. Je vais m'éclater avec ça. Ensuite. Donc encore de la déco. Je trouve ça trop mignon aussi. Voilà. Donc ça je vais mettre ça sur un de mes meubles. Je trouve ça trop chou. Donc ce sont trois petites... Feuilles... Euh... Feuilles. Fleurs en bois. Donc avec des tons bleus et des tons crèmes. Je trouve ça trop mignon. Ensuite. Tout le monde a la déco. Et j'aime beaucoup. Quand j'ai vu ça. J'étais trop contente. Donc un petit palmier. Donc il est trop chou. Donc celui-là je vais le garder dans mon dressing. Et je le ressortirai quand il fera beau l'année prochaine. Voilà. Il est trop mignon. Ensuite. Donc il y avait aussi une petite trousse. Donc Lip Monthly. Que je trouve vraiment super mignonne. Donc ça vient d'une box. Elle est vraiment trop chou. Elle trouve elle est très épaisse. Et puis elle est colorée comme j'aime. Donc vraiment... C'est pile la laiton de l'automne de toute façon. C'est une petite trousse. Donc voilà. Et à l'intérieur. Donc j'avais... Alors ça. J'adore. Quand vous allez voir ce que j'ai dedans. Donc une palette essence. Et je suis super contente. Parce que dans mon Auchan. Alors il y a un petit stand d'essence. Mais tout petit. Il n'y a rien. Alors il n'y a aucune nouveauté. Il y a une ou deux palettes qui se battent en duel. Donc c'est les plus moches et qui existent évidemment. Il n'y a pas... Il n'y a pas celle-là. Il n'y a pas par exemple. Il y a deux ou trois vernis. Et toutes les nouveautés. Mais il n'y en a pas. Donc je suis super contente qu'elle m'a envoyé des produits essence. Donc c'est la Eye and Face Palette. Donc celle-là je louchais dessus. Je l'avais déjà vue sur plusieurs rôles. Elle m'a toujours plu. Et elle est comme ça. C'est dommage. J'avais la lumière que j'ai. Vous ne voyez pas. Mais elle a des... Elle a des reflets. Elle a des... Ouais si là peut-être. Ça brille un petit peu. Ça scintille un petit peu. Et j'adore ses tons. Je trouve ça magnifique. Donc celle-là il me t'art de l'essayer. Je me suis retenue avant de l'essayer. Parce que je voulais vous la montrer. Non swatcher. Voilà. Donc ensuite... Alors à l'intérieur. Donc vous voyez un peu comme la couleur que je porte. J'adore ses couleurs. Donc elle est tombée pile. Donc c'est aussi un crayon lipstick mat à shell. Donc le nom c'est Poison Ivy. Donc le 3. Poison Ivy. Mais ça c'est pareil. J'adore, j'adore, j'adore. Alors ça je ne sais pas quelle marque c'est. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Je voudrais voir comment il est. Ah ça va, j'arrive à l'ouvrir. Alors ça doit être de la marque Sugar. Je ne connais pas du tout. Ah il est beau. Qu'est-ce qu'il est crémeux. La couleur est magnifique. Et il est vraiment très crémeux. Je suis très surprise. J'ai fait clac. J'ai senti... On dirait du beurre. Donc merci, je suis très contente. En plus j'adore les couleurs. Franchement tu vois, tu ne pouvais pas mieux tomber. C'est des couleurs que j'aime. Et ça. Alors quand j'ai vu ça, je suis trop contente. Donc ce sont des monos. Voilà. Donc il y a un party proof. Donc c'est une poudre fixante. Celle-ci. Voilà. Donc je suppose que c'est une... Comment on appelle ça ? Ah. Et transparente. Voilà. C'est une poudre fixante transparente. Et celle-ci. Donc je ne sais pas si... Ah peut-être. Oui là peut-être. Donc c'est de l'argenté. De la gamme Must Have. Donc toujours de chez Essence. Et c'est le numéro 17 Tiffany. Et ça. Ce sont des monos qu'on glisse dans des palettes. Moi je ne connaissais pas du tout. Vous voyez. Là. Et je vais vous l'ouvrir pour voir si... Ouais. Voilà. Oh. Non. Eh bien dis donc. J'ai failli faire une grosse bêtise. Ah. Si là on le voit. Argenté. D'ailleurs je m'en suis mis un peu là. Vous voyez. C'est génial. Ils sont trop beaux. Ah j'adore. Je vais m'éclater à mettre ça. J'aurais dû me le mettre d'ailleurs là. J'ai mis une grille un peu là au milieu. J'aurais dû faire avec ça. Donc voilà. Et le top du top. Alors là. Regardez-moi. Cette jolie palette. Et ça pareil. On ne l'a pas dans notre champ. Vous voyez. C'est trop chou. C'est un peu comme un sablier. Vous l'ouvrez. Et vous clipsez. Donc ces choses là dedans. Voilà. Donc il me tente vraiment d'essayer. Donc ça. Ça se clipse dedans. Alors ça aussi. Si j'ai bien compris. Et ouais. Bon. On essaiera. J'essaierai. Je vous mettrai une photo avec le clipse. Donc je trouve ça magnifique. Je suis super contente. Je n'ai jamais vu ça. J'adore. Merci. Franchement merci Karine. Je suis vraiment très très contente. Et attendez. Ce n'est pas fini. Alors j'avais aussi. Ça. Alors c'est de chez Primark. Et je ne sais pas. Je n'ai pas de Primark. Moi chez moi. J'habite à une heure et demie. Du nouveau Primark. Qui va s'ouvrir. Donc. Enfin. Qui va s'ouvrir. Attendez. Ça fait quand même 5 ans qu'ils disent qu'il va s'ouvrir. Si ce n'est pas plus. Donc il doit s'ouvrir au printemps. Printemps 2018. Donc on va voir s'il s'ouvre. Mais bon. Donc je suis content d'avoir. C'est pour dire que je suis content d'avoir ce kit de contours. Donc 3 shades to sculpt. Donc c'est une palette de contouring. Alors je vais vous ouvrir ça. Voilà. Donc ça va comme ça. Elle est trop belle. Et puis j'aime bien. Donc hop. Le scotch. Donc ici vous avez. Donc la façon de faire. Pour faire ton contouring. Et là. Vous avez. Donc les. Les 3 couleurs. Voilà. La plus claire. La moyenne. Et la plus foncée. Avec en plus. Un petit miroir. Donc c'est génial. On peut faire son contouring de prix là. J'adore. Donc voilà. Voilà pour ça. Je suis super contente. Elle est trop belle. Et ensuite. Ah ouais. J'avais oublié. Ah là là. Donc elle avait aussi mis. Donc pour mes enfants. Une boîte de kinder chacun. Mais il y a longtemps que. Ils l'ont mangé. Et ils étaient contents. Franchement je te remercie d'avoir pensé à eux. Le jour même où j'ai reçu le colis. Ils ont goûté avec. Donc c'est pour te dire. Ils adorent ça. Donc je te remercie d'avoir pensé à eux. Et une dernière chose. Alors ça. Quand j'ai vu ça. Donc. C'est de la marque Lancome. C'est une ombre. Hypnose. Une ombre à paupières. Mais comme elle est trop belle. Quand j'ai vu ça. Donc couleur irisé. Haute fidélité. Ils disent. Donc. Le packaging. Ben très clair. C'est très mignon. J'aime bien. Et je vais vous ouvrir ça. Alors. Que je l'ouvre dans le bon sens. Surtout que je ne fasse pas tomber. Regardez si ce n'est pas trop beau cette couleur. L'argenté. Alors je me demande si je ne mettrais pas cet argenté dessous. Et mettre les paillettes de l'autre argenté qui est plus fort par dessus. Donc voilà. Vous avez aussi donc le petit pinceau. Bon en général je ne m'en sers pas des saisons beaux mousses. Mais voilà. Et vous avez en plus un miroir. Donc franchement je suis trop trop contente. Et le petit étui protecteur. Voilà. Je referme tout ça doucement. Ça ne rien me casser. Voilà. Alors je pense que je n'ai rien oublié. A moins que j'ai sorti des choses. Et que j'ai oublié de les remettre. Mais. Non. Je crois que tout était là. Tout était là. Et vraiment. C'était vraiment hyper bien protégé. Vous voyez. Elle m'avait mis des boudins de. Voilà. D'air là. Et. Nickel. Et franchement. Allez voir sa chaîne. C'est une femme adorable. Moi j'adore tout ce qu'elle fait. De toute façon je suis toutes ces vidéos. Et je te remercie vraiment. Je te remercie. Et je vous fais à tous de gros bisous. J'espère que vous retrouvez très bientôt. Qui sait pour un old nose. Ou on verra. Donc je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501